Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui nous allons parler de décalage entre votre expression écrite et votre expression orale. Si aujourd'hui vous avez... c'est plus facile pour vous d'écrire des rapports en anglais, d'écrire des mails en anglais, que les mots sortent assez facilement, enfin vous pouvez écrire, mais qu'en fait il y a un gros décalage avec votre expression orale, c'est que en fait vous connaissez les mots, vous connaissez les phrases, mais quand il s'agit de parler, eh bien non, ça ne sort pas, ça ne vient pas dans cette mâchoire. Eh bien, je vous invite à écouter cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment justement réduire ce décalage et vous permettre d'être aussi bon à l'oral qu'à l'écrit. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger le kit de démarrage pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Je vous mets le lien juste ici ou juste ici en description pour télécharger gratuitement le kit. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'en fait, justement, il y a une énorme différence entre savoir et connaître. J'ouvre les guillemets. Savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Très bien, merci beaucoup Lauriane. Avec quoi ? Qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir ça ? En fait, c'est très important de savoir que justement, quand vous connaissez quelque chose à l'écrit, vous le connaissez, c'est familier, vous entendez quelque chose, ah oui, oui, ça je connais. Mais si derrière, vous n'arrivez pas à le reproduire, vous n'arrivez pas à l'enseigner, vous n'arrivez pas à le sortir dans votre bouche, c'est que justement, vous êtes encore dans la phase du connaître et pas dans la phase du savoir. Parce que savoir signifie... Je vais vous donner des exemples, rassurez-vous, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Savoir, c'est expérimenter. Ça veut dire que vous êtes dans la phase de pratique. Vous pouvez sortir ces mots dans la mâchoire. Je vous donne un exemple. On a un exemple avec les livres. En ce moment, il y a un truc qui s'appelle le binge learning. C'est-à-dire que vous allez lire plein, plein de livres. On va lire les livres en une heure. On amasse plein de connaissances. Et au final, ces livres-là, c'est très bien. Vous avez plein de connaissances. Sauf que derrière, si vous ne mettez pas en pratique tout ce que vous avez lu dans les livres, eh bien, vous connaissez, mais vous ne savez pas. Parce que tant que vous ne l'avez pas mis en pratique, vous ne pouvez pas ressentir véritablement l'expérience de ce que vous avez appris. Donc, par rapport à nos mots de vocabulaire, à nos expressions, à nos phrases, en fait, il y a quatre phases, quatre niveaux quand on apprend du vocabulaire. La première chose, c'est, pour faire le lien avec ce qu'on vient de voir, c'est que la première fois que vous voyez un mot, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu, c'est que vous êtes dans la phase numéro 1, je ne sais pas. Très bien, vous prenez le mot de vocabulaire, vous notez dans votre campain pour pouvoir le mémoriser. La deuxième phase, vous êtes dans le je sais que je sais, mais je ne sais plus. C'est-à-dire que vous êtes dans la phase du je connais ce mot-là, je l'écris dans mon calepin il y a quelques temps, mais je ne sais plus. Il ne revient pas, je n'arrive pas à le sortir. Donc là, vous êtes dans la deuxième phase de connaissance, d'apprentissage. La troisième, c'est je sais que je sais. Je sais que je suis allée le rechercher dans mon calepin. Enfin, je l'ai dit et des fois il sort et des fois il ne sort pas. Ce n'est pas spontané. Et la quatrième phase, et c'est là où je vais vous aider à aller, c'est je sais et ça sort. Ça sort dans ma bouche, c'est spontané. Et pour être dans cette phase, vous devez justement être dans la phase précédente. C'est le savoir, c'est expérimenter. C'est que pour que ça sorte spontanément dans votre mâchoire, vous devez avoir expérimenté le mot plusieurs fois pour que ça devienne spontané. Parce que la fluidité de votre oral, ce n'est pas parce que vous connaissez des mots que ça va sortir. Tant que vous n'aurez pas sorti les mots dans votre mâchoire. C'est pour ça que je fais faire ces exercices à mes élèves dans le marathon d'anglais, dans le programme de coaching. C'est qu'avant de passer avec un natif parce qu'il y a la peur d'être jugé, etc. C'est qu'on va sortir tous ces mots dans la mâchoire. On va parler seul pour justement que toute la mécanique fonctionne, que ça sort ici. Alors je répète beaucoup ça, mais c'est tellement indispensable. Et donc pour être sûr de réduire justement cet écart entre l'écrit et l'oral, comment on fait ? C'est qu'à chaque fois qu'en fait que vous allez apprendre un mot, une phrase, vous allez utiliser la teaching method. Et ça c'est quoi ? C'est la méthode de l'enseignement. Pour vous permettre d'être sûr de savoir les mots, de pouvoir les expérimenter, c'est que vous allez expliquer à quelqu'un. Ou imaginez que vous l'expliquez à quelqu'un, vous pouvez vous filmer, vous pouvez le faire seul. Expliquez le mot que vous venez d'apprendre. Et c'est un défi d'ailleurs qu'on a fait au sein du marathon d'anglais. C'est de prendre par exemple des expressions. En ce moment on est sur les frozen verbs. Vous savez ces verbes à particules qu'on adore. C'est d'expliquer le sens de chacun en vidéo. Parce que le fait de l'expliquer à quelqu'un, ça vous permet de connecter les dots et de pratiquer ça avec votre mâchoire. Et donc la prochaine fois où vous allez avoir besoin de cette expression dans une conversation avec un natif, et bien vous serez dans la phase 4, je sais. Et ça sort. Et bim, la fluidité devient beaucoup plus spontanée. Donc tout ce que vous savez déjà à l'écrit, je vous invite à le reprendre et à faire passer ici. Parce que sinon, et bien vous aurez toujours ce décalage entre l'écrit et l'oral. Et si vous avez un décalage plutôt avec la compréhension de l'oral, que vous ne comprenez pas, que vous pouvez parler, mais qu'il y a un petit décalage avec la compréhension, et bien je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière où justement je vous expliquais comment booster votre compréhension de l'anglais. J'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions tout simplement. Si vous avez déjà pratiqué, si vous avez conscience de tout ça, si vous avez déjà pratiqué ça, et si vous êtes prêts du coup à relever le défi, à vous focaliser sur ce décalage. Je vous invite à partager, à liker cette vidéo, et à nous mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Même si vous n'avez pas de questions, vous avez plaisir à toute l'équipe. Et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501